Il faut apprendre qu'en informatique, tout est possible, surtout dans le monde de l'encryption et du quantique, car tout est une question de probabilité. Dans le monde des portefeuilles de crypto, c'est presque pareil. Le mot de passe ici est en fait la clé privée qui donnera la possibilité de dépenser les cryptos. Donc, si on prend un portefeuille en particulier qui contient des cryptos, on sait que la clé fait 256 bits de long. Donc, 256, 0 ou 1. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment le hasard peut être manipulé grâce aux seeds cryptographiques et comment les 12 et 24 mots de recovery nous y amènent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de parler seed dans un contexte de cryptographie, nous allons tout d'abord parler du hasard. Le hasard en informatique est un concept qui n'est pas si hasardeux que ça. En fait, le hasard n'existe tout simplement pas. Nous simulons le hasard à partir d'éléments éphémères et je vous explique pourquoi. Prenons par exemple une application que j'ai appelée le hasard de tronc qui générera un nombre aléatoire entre 1 et 1000 avec un seed 2022. Le seed 2022 a été choisi par mois pour le bien de la présentation. Nous appuyons ensuite sur initialiser et ensuite sur générer. Un deuxième, un troisième, etc. Donc la suite que nous avons obtenue est 71, 110, 122, 140, 111, 580, 876, 848, etc. Si nous fermons l'application et que nous remettons le 2022 de 1 000 initialisé et qu'on régénère, nous avons exactement la même suite d'informations. Donc, en programmation, lorsqu'on parle de seed, on parle d'une information qui servira de base à notre système aléatoire et qui devra changer en fonction de son exécution si nous ne voulons pas avoir toujours la même suite d'informations à chaque fois. Pour ce faire, nous devons utiliser la date, par exemple 2022 0501, qui générera un seed qui changera tous les jours. On peut ajouter à ça l'heure, les minutes, les secondes, les nanosecondes. On peut même imaginer une formule mathématique qui prend toutes ces informations et crée un nombre à partir des premiers. Bref, l'important, c'est que pour avoir un semblant de hasard, il faut générer un chiffre qui est le plus hasardeux possible, car l'ordinateur lui-même n'y arrive pas vraiment sans qu'on lui dise quoi prendre. Ceci dit, en cryptographie, dans le monde des crypto-monnaies, c'est grossièrement la même chose. Le seed est en fait la racine, la graine d'information pour retrouver un état cryptographique. Et dans le cas qui nous occupe, il s'agit des fameux mnémoniques de récupération des portefeuilles des crypto-monnaies. En fait, le seed ressemble plus à ça. Et les fameux 12 et 24 mots de recovery nous permettent de refaire cette grande chaîne de caractère qui nous permettront de générer nos clés privées de portefeuilles. Sans entrer dans le détail dans cette vidéo, dans un des standards utilisés dans les portefeuilles de crypto, le BIP39 par exemple, nous avons une suite de 2048 mots qui serviront de seed phrase ou de phrase de récupération pour vos portefeuilles. Il faut savoir que, tout comme dans le cas du hasard, le seed permet de retrouver la même séquence de génération de clés privées de vos portefeuilles de crypto. Donc, vos 12 ou 24 mots que vous avez lorsque vous configurez votre clé Ledger, Trésor ou même Elipal sont un chemin direct vers vos clés privées. Donc, si vous perdez 1, 2, 3, 4 mots sur vos 12 ou 24 mots, il sera d'autant plus difficile de retrouver vos portefeuilles dans le cas où votre appareil est endommagé ou volé. Et il va de soi que perdre 4 mots sur 12 est beaucoup plus problématique que perdre 4 mots sur 24. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons ensemble ce qui se cache derrière ces mnémoniques. Et je vous révélerai un détail ignoré de beaucoup qui vous permettrait tout de même de protéger vos avoirs et ce, même si vous vous faites voler vos 12 ou 24 mots de recouvrie. De quoi désarçonner complètement un hackers et le piéger à son propre jeu. Enfin, lui rendre la vie vraiment beaucoup plus compliquée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Bonne journée!